Les données utilisateurs, elles sont particulièrement sensibles. On vise à être un acteur responsable sur l'utilisation des données de nos clients. Orange, c'est une grande entreprise de télécommunications qui est connue de beaucoup de gens et qui est présente à travers le monde. Ça permet à tout un chacun de téléphoner et de se connecter à Internet. Mais on fait également, au-delà de ça, des sites Internet, des applications. Dans nos valeurs, côté Orange, on cherche à avoir beaucoup de transparence vis-à-vis de nos clients pour les rendre maîtres de leur monde digital. Avant d'intégrer la CMP Didomi sur nos sites, on passait par un Tag Management System. Et donc, ils proposaient des fonctions assez basiques de gestion des consentements qu'on ne pouvait pas faire évoluer, on ne pouvait pas personnaliser le design. Donc, c'était très lourd à maintenir. Avec Didomi, on peut avoir comme ça cette expérience fluide et collecter ce consentement, le conserver. Didomi s'est démarqué notamment par la simplicité et la facilité de l'intégrer sur les sites Web et les applications. L'avantage avec la consentement management plateforme de Didomi, c'est que ça permet d'avoir une gestion centralisée de nos finalités par écran, mobile, télé, application, de personnaliser l'expérience pour les utilisateurs. Et aussi, une fonctionnalité très intéressante, c'est la gestion du consentement cross-device. C'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer par rapport au fait que l'utilisateur est logué, de récupérer son consentement et de le transmettre. Il avait été sur le web, sur son PC, on va le revoir sur une application. On ne va pas lui redemander parce qu'on l'aura reconnu et on se souviendra qu'il avait dit oui la dernière fois quand il était sur son PC. Depuis qu'on a mis en place la CMP Didomi, on a pu augmenter nos taux de consentement d'à peu près 10 points, avec le phénomène de cross-device qui nous évite la re-sollicitation client. On est parti depuis le début sur une approche partenariale avec Didomi qui a bien fonctionné pour nos deux entités. On va continuer dans cette dynamique, notamment sur les travaux autour de l'éthique et de la transparence sur l'utilisation des données de nos clients.